Yo yo salut c'est Mike Ich. Toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le sixième épisode de Bombs Crypto. Je suis là pour vous présenter les nouvelles updates. Allez c'est parti let's go intro. Alors je passe en intégrale on va se connecter avec le wallet metamask parce que si on va avoir accès à toutes les options faut se connecter avec le wallet. Voilà on va signer. Alors il y a un peu de nouveau déjà avant de commencer la vidéo le temps que ça charge j'aimerais vous dire pensez à vous abonner à la vidéo si c'est pas déjà fait. Likez la vidéo en fin de vidéo si le contenu vous plaît et qu'il a été constructif pour vous. Ensuite n'hésitez pas à partager la vidéo surtout si vous avez l'habitude de partager ce contenu là avec certains de vos proches ou si vous pensez que quelqu'un serait intéressé par cette vidéo n'hésitez pas du tout. Ensuite dernière étape commenter la vidéo si vous avez des propositions si vous avez des suggestions si vous avez des commentaires n'hésitez pas même si vous avez besoin de petits conseils il n'y a pas de souci n'hésitez pas à vous manifester en dessous de la vidéo. Alors la dernière fois on avait vu qu'il y avait l'ajout des heroes de la fusion. Alors maintenant on va voir au niveau du shop on peut acheter en cent spark directement les heroes mais je vais pas en acheter j'en ai déjà acheté déjà plusieurs. Maintenant on a aussi les heroes directement buyable directement en cent spark ou en bitcoin moi je vous déconseille désormais d'acheter du bitcoin car plus le jeu va avancer moins il va utiliser le bitcoin comme monnaie déjà et pas tradable il est plus autant tradable qu'avant vous allez avoir du mal en acheter pour le moment là vous allez avoir du mal en acheter je pense qu'ils ont tous été édité vendus et troquer. Maintenant je vous conseille de vous rediriger vers le cent spark comme vous voyez il me reste plus que un bitcoin j'ai récupéré les beacons que j'avais stake qui m'ont pas rapporté grand chose ils m'ont rapporté à peu près sur deux semaines quand même de staking ils m'ont rapporté quand même une dizaine de beacons un peu moins de c'est à dire à peu près 5% en deux semaines c'est pas mal c'est pas mal quand même alors ça aurait été des plus grosses sommes de bitcoin et ben ça aurait été vraiment plus intéressant mais sauf que avec le programme de bitcoin qui est terminé et ben on va passer sur les cents spark. Les cents spark on peut pas steak pour le moment encore malheureusement on peut pas les steak on peut que les farm et là on a deux nouveaux types de coins que l'on peut farm c'est au choix on peut pas tout farm en même temps comme vous voyez les beacons n'ont pas pu les farm on peut encore les déposer mais c'est plus très intéressant et les billéros on peut les les juste les sortir du jeu on les des steak j'arrive pas les steak c'est un programme qui est terminé alors comme vous voyez le programme mspc pour crème les mspc chaque joueur le mine jusqu'à 120 mspc on peut aller jusqu'à 120 mspc une fois que j'aurai 120 mspc j'arrêterai de miner là dessus parce qu'il ya que 500 mille de mspc distribué pour les claims il faudra que je lâche trois cents park pareil et pareil pour le woform par exemple là il y en a un peu plus c'est pour ça que j'ai commencé par les autres et on peut aller jusqu'à 100 voform par semaine ce qui sera beaucoup plus intéressant une fois qu'on aura terminé de miner les mspc d'accord et appeler world game on peut jouer à world game 10 10 minutes ok j'ai plusieurs clés moi directement game bon crypto un ut je sais pas c'est quoi le jeu je pourrais aller voir mais voilà ils ont pas donné de de liens en fait pour aller vers le jeu ou off m donc voilà alors ensuite après ça j'aimerais vous présenter d'autres programmes alors comme vous voyez le beacon staking c'est toujours que au niveau du bitcoin on est toujours 67% on a un coming soon car il va arriver là incessamment sous peu je ne sais pas trop ce que c'est peut-être qu'il va arriver en même temps que battle pareil au niveau des vips ça demande toujours beaucoup de de bitcoin pour accéder aux vips et la dernière étape c'était vous montrer un peu mes héros alors tous ces héros là j'ai un héros s qui est là vous voyez il a un bouclier contre le contre les les éclairs du mort suivant on va aller dans mon chest et vous allez pouvoir voir que j'ai acheté j'ai doublé un peu mon nombre de héros c'est pour ça que maintenant j'ai des rares et que j'ai un super rare en plus et ce qu'on va faire c'est que comme on est limité en fait à 15 héros d'utilisation c'est qu'on va un peu fusionner les autres pour augmenter les on va essayer d'augmenter en fait des les héros qui sont utilisables en faisant le fusion héros ok alors je non je veux pas de chose alors on va aller dans les derniers puisqu'ils sont ils sont organisés par les stats donc on va utiliser les stats les plus faibles d'abord il n'y a pas de souci hop choose hop choose là on a 100% de chance d'avoir un héros s alors à fusion puisque 5 héros 1 héros c'est 10 donc 50 le héros s donc ça va nous donner un héros s pour celle de doté on va juste payer des frais qui font un peu mal en en bien dit donc on va le faire une fois déjà ce que je suis pas extrêmement riche en bien dit si je me souviens bien parce que j'ai déjà acheté pas mal de héros oui 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 je suis pas extrêmement riche donc c'était confirmé en il ya le procès signe après il me reste encore des frais à payer derrière pour le mintage on va bien voir le mind c'est pas un projet de mintage c'est le main bon on laisse le processing se faire voilà pour ces signes request on va voir si j'ai des frais si j'ai assez de frais déjà pour celui ci alors 00 ça devrait le faire ça devrait le faire ça devrait le faire on n'est pas sur des frais trop excessif comme vous pouvez voir ça peut augmenter on n'a pas de grand chose très légèrement donc j'ai un commande s ok pas de ouf n'est pas oufissime donc même au niveau des des autres on voit que il n'est pas pas super bien classé un gd r mieux classé que lui donc on va essayer d'upgrade maintenant puisque ça on l'a jamais fait le brady donc le lapin on va le grade on va lui donner à bouffer des petits trucs comme ça là il me dit des bicoïs sauf que j'ai une pas de bitcoin alors là je ne savais pas du tout qu'il fallait des bicoïs j'avais jamais fait attention de riser de skills et on peut le repair il dit burn to repair de chic ok 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 je pensais pas qu'il y avait même un shield en fait on va aller dans le chiste on va aller voir les héros et apparemment ils ont un shield alors ils ont un niveau des shields en fait qu'il y avait par des éclairs 400 du coup sur 400 et en fait faut les réparer en fait avec deux en les nourrissant avec des héros donc ça j'en avais pas conscience avant et là je viens de le découvrir en même temps que vous donc au niveau des bicoïs non plus ça demande pas beaucoup de bicoïs non je sais pas si je peux acheter des bicoïs encore non je peux prendre acheté alors metta masque on va faire swap soit on va faire scène c'est pas grand-chose coïn hop on va continuer quand même on va essayer de d'en mettre 15 66 centimes vérifier le slip donc une quantation disponible ça veut dire que le bitcoin est clairement plus très la balle du tout donc fallait les augmenter avant donc à l'époque où je suis et ben il ya une partie du jeu c'est un peu comme il est moi non il ya une partie du jeu qui est déjà plus accessible c'est les anciens joueurs qui vont profiter des des stats de leurs anciens personnages booster 1 puisque moi regarder son level 1 je peux pas les objets d'autrement en part en utilisant les bicoïs et en burnant les autres mais j'aimerais bien les garder quand même pour pouvoir d'orner quelques-uns je sais pas comment je vais faire mais je trouverai une solution pour obtenir des bicoïs alors metta masque peut-être comme ça il ya une vie 0,0067 peut-être continuer la fil swap voilà aucune cotation disponible je pense que ça peut se faire via pancake on va essayer une petite fois bnb normalement ils sont dedans dans la liste ils sont là donc on va faire 0,006 23 bitcoins à soit confirmer le swap ça peut pas grand chose en terme de voilà on va close normalement c'est tout bon on va tourner sur là hop voilà bon c'est terminé on n'a plus qu'à refresh on va connecter avec le méta on va signer on va signer maintenant que ça se connecte en attendant pensez à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné liker la vidéo si vous aimez n'oubliez pas de commenter si vous avez quelques idées de commenter que ce soit eu besoin d'aide que ce soit eu besoin d'explication supplémentaire Que ce soit Une idée Que je n'ai pas accès à explorer Voilà Et n'hésitez pas aussi A partager la vidéo Dans les deux sens Que ce soit si vous avez l'habitude Ou si vous connaissez quelqu'un A qui ça pourrait intéresser le compte Donc comme vous pouvez le voir je suis à 25 Donc on va recommencer On va aller là, on va aller sur héros Non Si, héros Non, je vais aller dans le chest Puisqu'ils sont rangés hors de stats Faire doc, on va faire upgrade Upgrading On va aller burn des Des fifous Upgrade, understand Un upgrade de matériel We'll lose the bomber hero once Ok, upgrade On va voir combien ça me coûte Combien ça me coûte Une processing Puisqu'il y a le processing Qui est à 0,001 Ok, d'accord Ohlala, j'en ai moins payé des frais Et tout Donc ça devienne plus smart Tout ça Et euh Voilà Donc la transaction a été confirmée Alors on va améliorer ça Je vais revenir Vous voyez Il y a quand même 0,01 On est là On va descendre tout doucement Voilà Il a pris que plus 1 en power Plus 1 en power C'est déjà pour moi Alors, hop Ce qu'on va faire C'est on va recommencer On va recommencer On a encore de quoi faire Donc on va faire chest C'est vrai qu'il a des stats de fou malade Non, pas du tout Après C'est juste Il a beaucoup d'énergie Parce que lui Il a des meilleures stats Donc On va upgrade Voici On va lui donner celui-ci On va upgrade Understanding Ah 0,001 On va attendre Là il n'y a pas deux fois Des frais à payer Ce qui est un miracle Dans le genre Je vais en profiter Pour programmer Un réveil Une alarme Je ne sais pas si c'est d'enjeu Non Non Util H mondial Non Retour Il n'a pris que plus 1 en power Ce n'est pas énorme Donc Ce que je vais vérifier Si c'est Pour savoir si Du chest Si je veux upgrade Une nouvelle fois Le même Ah voilà Ça coûte un peu plus cher Une deuxième fois Donc ce sera level 3 9 plus 2 On va le faire Ah Donc là Je n'ai plus le choix Si je veux l'augmenter Une deuxième fois Je dois prendre Un truc qui est du même level Donc d'accord On va aller là On va upgrade On va choisir On va prendre lui Choose Grade Destining On va choisir Non On va mettre Mais non Je ne sais pas Où est-ce qu'on a fait Ah c'est dans Organisateur Alarme Il faut que je signe La transaction Alors Alors Modifier Active On va mettre 19 Enregistrer Parce qu'après Je vais taper une sieste Mon pote Parce que j'ai entraînement Après Un tour Un tour Hop On verroule C'est bon Il est upgrade Upgrading Il nous reste 19 Bitcoin Alors Dans le programme De Augmentation De la puissance Je vais utiliser lui encore Et lui Puisque après Je les ai en double Parce que j'aimerais Quand même garder Un de chaque Pour la collection Comme lui Je peux utiliser Je peux utiliser Là Et voilà Là 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 Je peux en faire Encore pas le tour Donc Chest Hop Upgrade On va regarder Il n'y a que E2 On va faire celui là Le rare On va l'upgrade Donc On va l'upgrade Avec Lui On a dit Choose Upgrade Understand Un stone On va confirmer On va confirmer On va augmenter le dernier et après on va faire un S. Techniquement ça devrait passer. Hop, comme ça 4 plus 1, ça lui fait un peu plus de power. On va s'arrêter là, on va faire un S. Alors, on a dit lui, 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 choose, choose. Après, il y avait lui, puis on choose, et lui, je crois que c'était beau après. Choose. On va fusion, je peux le mettre en vert. Non, c'est bon. On va le mint. Déjà, on va le processing. C'est un peu cher, là, au niveau BNB. On est sur du 3 balles. On va voir comment les frais descendent. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y a encore des frais à payer. Vous ne vous excitez pas ? Hier, j'ai vu une NFT sur Ethereum à peu près 5 balles et les frais de transaction étaient à peu près à 300 balles. À peu près, j'arrondis, j'arrondis, je tronque, même. J'ai un sacré tronc. Alors là, ça va encore. Au niveau transaction, on est pas mal. C'est pas mauvais, mauvais, hein. Ça ne m'inquiète pas. C'est pas une transaction Ethereum. Ethereum. Et là, on croise les doigts pour avoir une sorte de super ou un rare minimum. En S, bien évidemment. Si on a de la chance. Même si j'en ai quoi, pas à throw. Mais un S ou un R, ça peut être pas mal. Ah non. Non, pas. SR, même pas. C'est toujours les mêmes qu'on a, hein. Les rois. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va déactiver. Déactiver ces deux là. Et on va activer cela. Et activer celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont pas repassés derniers dans la liste. Voilà, on est à peu près bien là. On a une connexion. On a ces deux là encore. Il y en a un qui pourrait sauter. Sinon, il reste à voir. Bon, je vais en faire sauter un comme ça. Tu vas start. Hop. Lui, il a pété upgrade. Hop. Le plus fait. Choose. Upgrade. Understand. Et normalement, on est au top de la team. Là, on est sur un. Là, il n'y en a qu'un seul. Et après, on est parti, je pense. On est bon. On n'a pas d'ultra encore. Avec les Saints Park, peut-être que je rachèterai une autre série de 10. Un personnage. Peut-être j'aurai de la chance à avoir des ultras. Pour le moment, on en est à. Parfait. Là, on va all. Le work. Et on va laisser travailler tranquillement. Alors, je reviens à mes 4 petites requêtes. La première, c'est s'abonner. La deuxième, c'est liker la vidéo. La troisième, c'est partager. Et la quatrième, c'est commenter. N'oubliez pas de faire au moins l'une de ces 4 actions envers moi. Pour que je vous sois reconnaissant, les amis. J'aurai une dette envers vous. Oui, une dette. Je ferai votre petite bi-bi-bi-hatch. C'est parti de quelques secondes. Donc, je ferai tout ce que vous voulez. Non, je rigole. Bref. C'était Mikey dans le 6e épisode de Bonne Crypto. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à vous la présenter. N'hésitez pas à remplir les 4 actions que je vous demande à chaque vidéo. Sur ce, je vous dis rendez-vous au 7e épisode de Bonne Crypto. C'était Mikey dans le 6e épisode de Bonne Crypto. Allez, ciao outro. Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501